traitement naturel du diabète avec des heures les diabétiques souffrent souvent de la difficulté à manger beaucoup d'aliments il y a beaucoup de contre-indications à ne pas manger il y a des choses qui doivent être consommés en quantité mais en médecine alternative il existe toujours un traitement naturel pour toutes les maladies et ce sont des herbes et des aliments qui aident à traiter le diabète herbes qui réduisent le taux de sucre dans le sang la cannelle une cuillère de cannelle par jour peut agir comme une source naturelle pour réduire le taux de glucose dans le sang et augmenter la réponse à l'insuline et ainsi aider les diabétiques à réguler le taux de glucose le clou de girofle il est utilisé comme antiseptique et antibactérien et comme sédatif en particulier pour les maux de dents et les maux de tête et en plus de cela il est utilisé pour réguler le niveau de glucose médicinal dans le corps le thym il est beaucoup utilisé dans les aliments pour ajouter de la saveur et de nombreux types d'aliments et des études récentes ont montré qu'il peut avoir un avantage médicinal dans la réduction de la glycémie et la protection contre le diabète et ses complications et il peut également être utilisé comme anti infection par des bactéries et des parasites la sauge une étude a révélé que les diabétiques qui prennent de l'extrait de sauge ont un taux de sucre dans le sang plus bas la sauge est utilisé comme arôme ajouté à diverses viandes et soupe et il peut également être consommé sous forme de thème l'ail l'ail contient des substances souffrées qui agissent comme un vasodilateur et réduisent ainsi l'hypertension artérielle et les mêmes substances réduisent le cholestérol sanguin et protège contre les graisses nocives ce qui à son tour a un effet sur le contrôle du taux de glucose et la réduction dans le sang en des indes ou curcuma contient une substance qui régule le niveau de glucose dans le corps et une étude a montré que ceux qui la consomment quotidiennement obtiennent une protection contre contre le diabète avant de le développer et les patients souffrant de fractures les aident à réduire les symptômes et les complications le gésine le gésine est l'une des herbes les plus utilisées en médecine alternative depuis plus de 2000 ans et des études ont montré que le gésine américain et asiatique à la capacité de traiter de nombreuses maladies telles que l'obésité et augmente également la capacité de se concentrer et augmente de l'énergie du corps quant à ses bienfaits il réduit le taux de sucre chez les diabétiques et protège ceux qui sont sensibles à cette maladie le phénugrec c'est l'herbe le plus populaire vous pouvez le prendre comme plante ou sous la forme d'une boisson il est multi bénéfices et vous aide à obtenir une lycémie normale le melon amer le melon amer est un ingrédient essentiel des aliments asiatiques et de la médecine traditionnelle chinoise car il réduit la fatigue et la soif qui sont des symptômes du diabète le basilic il est utilisé en inde comme traitement principal du diabète car il augmente la sécrétion de l'hormone insuline et réduit ainsi le taux de glucose dans le sang complément alimentaire qui réduit le taux de sucre dans le sang l'oignon antibiotiques et premiers soins les oignons sont supérieures aux autres plantes dans leurs bienfaits manger des oignons crus est très bénéfique pour les diabétiques dans la maladie et en raison de l'augmentation de la sécrétion de cet enzyme le chrome est un minéral essentiel qui brûle les glucides il est donc pris sous forme de pastilles pour perdre du poids et joue donc un rôle dans la combustion du glucose et sa réduction les aliments les plus riches en chrome les produits animaux surtout les fruits de mer mais aussi les céréales complètes oléagineux et certains fruits et légumes comptent parmi les meilleurs aliments riche en chrome la levure de bière l'aliment largement le plus riche en chrome les moules les noix de brésil le germe de blé les huîtres le foie de veau le poivre noir les dates séchées les poires les pommes de terre et les crevettes grises la farine complète les tomates les champignons et les brocolis et l'oignon vitamine b1 ou thiamine la plupart des diabétiques souffrent d'une carence en thiamine ce qui augmente les complications de la maladie ils ont donc besoin de prendre de la vitamine b1 pour augmenter son taux dans l'organisme les principales sources alimentaires de thiamine sont la levure nutritionnelle les produits à grains entiers la viande et les graines oléagineuses colza tournesol arachides soja sésame noix amandes olives noisettes le magnésium le magnésium est un composant essentiel des éléments importants du corps le magnésium aide à augmenter la sécrétion de l'hormone insuline en plus de ses innombrables bienfaits il faut donc prendre soin de répondre aux besoins quotidiens du corps en magnésium la farine de blé entier fournit environ 10 fois plus de magnésium incorporer les haricots dans les repas préparer une poignée de noix pour le thé de l'après midi lorsque vous buvez de l'eau minérale la teneur en magnésium par litre et d'environ 100 mg prenez-le des compléments alimentaires si nécessaire